Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et quelle vidéo aujourd'hui, puisque nous allons parler de Mr. V. Alors simplement, laissez-moi vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo, parce qu'il y a quand même une toute petite raison. Il faut savoir que Mr. V a sorti une réédition le 15 janvier dernier de l'album MVP qui était sorti en 2020 avec 6 nouveaux titres. Aimant tester des produits de youtubeurs depuis l'été 2020 afin de faire avancer la science, forcément je me suis jeté dessus. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté 13 fois cet album. Ouais, 13 fois 24 titres. Ça fait beaucoup là, non ? Tout simplement pour me faire un avis sur Mr. V en tant que rappeur. Et bon, après je me suis dit, mais Gizbi, pourquoi tu ne ferais pas d'abord une vidéo où tu donnes ton avis sur le youtubeur avant de donner ton avis sur le rappeur, comme tu avais pu faire avec Lena Situation, comme tu as pu faire avec Natoo ? Et je me suis dit, putain, mais pas con en fait. Deux vidéos, deux fois plus de plaisir. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de Mr. V en tant que youtubeur. Et la semaine prochaine, ce sera avec grand plaisir que je vous parlerai de son album et que je vous donnerai mon avis sur Mr. V en tant que rappeur. D'ailleurs, avant de parler de son parcours, je vais vous faire participer dans l'espace commentaire. Vous allez me dire quel est le youtubeur ou la youtubeuse pour qui vous avez le plus de respect sur cette plateforme. Alors ne vous inquiétez pas, ça va avoir un lien avec la conclusion. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. Mais en tout cas, faites-vous plaisir dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à argumenter en expliquant pourquoi vous avez énormément de respect pour un tel ou une telle. Également, la semaine prochaine, je ferai un concours pour vous faire gagner l'album de Mr. V sur Instagram. Parce que oui, je vais commencer à faire gagner les produits que j'achète tout simplement parce que c'est en train de prendre de plus en plus de place et qu'à part les foutre au placard, il ne me sert à rien d'autre. Donc autant vous les faire gagner. Non, 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 je ne fais pas du tout ça pour avoir plus d'abonnés à Instagram. En tout cas, le lien est en description. N'hésitez pas déjà à follow mon compte Instagram. Comme ça, peut-être que vous serez le regagnant des futurs produits de YouTubeurs que je testerai. Bref, ne perdons pas plus de temps. Parlons de Mr. V. Il faut savoir que cette vidéo va se dérouler en trois points. Je vais tout d'abord vous parler de Mr. V avant le déclic. Ensuite, je vous parlerai de la vidéo qui a été un déclic pour moi qui a fait que je me suis dit « Putain, mais il est bon ce con ! » Pour terminer avec mon avis sur Mr. V aujourd'hui et bien entendu, le quatrième point qui est sur sa carrière de rappeur, ça se passera la semaine prochaine. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à mettre la petite cloche. Voilà. Ouf, la publicité qui est rentrée comme ça là. Incroyable. Bref, commençons avec le premier point qui est l'avant des clics. Des clics. Alors, selon mes recherches sur Wikipédia, il faut savoir que Mr. V a commencé à réaliser des vidéos comiques sous forme de podcasts vers 2008 avec The Homework Podcast, hashtag 1 sur Dailymotion. Alors, pour les enfants qui ne connaîtraient pas Dailymotion, c'était un site d'hébergement de vidéos, mais français, qui a très clairement moins bien marché que YouTube. Par exemple, sur YouTube, tu faisais 300 000 vues. Tranquille, ça va plutôt bien. Alors que sur Dailymotion, tu faisais 2000 vues, tu étais déjà la star du lycée. Alors, ça peut paraître con, mais il faut savoir que les podcasteurs de l'époque, donc Xavier Norman, Hugo, tout seul, Kemar, je crois même qu'il y avait Cyprien, il y avait en fait, il y avait une communauté qui s'appelait Le V le Crou, avaient commencé d'abord sur Dailymotion avant d'aller sur YouTube. Je pense qu'ils croyaient que Dailymotion allait un jour percer. Mais au moment où ils se sont rendus compte que YouTube commençait à prendre de l'ampleur, c'est là où ils ont commencé sur YouTube et qu'ils ont absolument tous explosé d'ailleurs. Voilà pour la petite anecdote. Mais il faut savoir que le moment où Mister V a commencé sur YouTube, donc c'est environ en 2010, il a commencé avec des podcasts et des parodies. Et il faut savoir que je n'étais pas du tout fan de son humour. J'avais énormément de mal avec ce personnage en fait qui ne me touchait absolument pas. Bon, il faut savoir également que j'étais un très très grand fan de Norman et de Cyprien concernant les podcasts. J'avais 18 ans, c'était mes goûts, mes goûts ont quand même un peu évolué. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire quelque chose. Ce n'est pas retourner sa veste que d'apprécier un artiste que vous n'avez pas du tout apprécié à l'époque. Ça arrive, hein. Par moments, c'est juste parce que vos goûts évoluent et également votre ouverture d'esprit. C'est pourquoi là, je vais vous donner un conseil. Quand vous n'aimez pas un artiste, ne dites jamais « Ah mais ça, c'est trop de la merde ». Dites plutôt que ce n'est pas votre style. Parce que si un jour vous changez d'avis, les gens ne pourront pas s'empêcher de dire que vous avez retourné votre veste et vous vous collerez la honte. Voilà, c'était le petit tips gratos glissé comme ça. Bon, après quand même, pour me défendre concernant l'humour de Mister V, Alors tout d'abord, l'hormone GNRH située au niveau de l'hypothalamus sécrétaient en voie à deux autres hormones LH et FSH qui régleront l'activité ovarienne. Le follicule grossissant, une dose d'oestrogène et puis de progestérone est à son tour conduit dans l'ovaire, permettant à l'ovule de séjourner dans la mucus utérine avant son contact avec le spermatozoïde. Puis ça casse tout, quoi. Ok, c'est intéressant, mais trop de détails, tu l'amour, quoi. Je sais pas, tu te vois au lit, comme ça... Bonjour, chérie. Sache que je suis en train de fourrer mon engin reproducteur à l'intérieur de ton appareil génital. La totalité de mon gland, ainsi que du tube, viennent de franchir les petites et grandes lèvres. Et sache que ta faim de vulvaire est bien écartée. Mmm, miam. Bon, ça a mal vieilli, comme plein de podcasts, mais il est vrai que, voilà, son humour, je le trouvais beaucoup trop beauf. C'est quand même ironique que quelqu'un comme moi puisse dire que c'est beaucoup trop beauf. Bah... D'ailleurs, si vous voulez une autre anecdote sur ma gueule, comme ça vous pourrez également m'insulter si vous voulez. Il faut savoir que j'ai découvert Mister MV à l'époque de JVC. J'avais découvert Crost, il y avait également Edouard, je crois, à l'époque. J'ai découvert petit à petit, je regardais beaucoup JVC à l'époque, parce que j'aimais énormément les chroniques qu'il y avait dessus, notamment Speed Game, incroyable. Crost, bien sûr, Crost avec Karim Debach, en espérant qu'il revienne pour la saison 2 de Chroma. Mais il faut savoir que je n'aimais pas Mister MV. Je l'avais vu à un moment en live et je ne trouvais pas ça drôle. J'avais énormément de mal à aimer son humour. Bon, il faut également savoir que comme j'ai vécu dans une campagne assez profonde, j'ai connu Internet quand j'étais en première. Donc, il m'a fallu un petit peu de temps pour commencer à comprendre le trolling, le second degré et j'en passe. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai vu Mister MV, je me suis dit, mais c'est un connard en fait. Comme quoi, vous avez vu, comme quoi on peut évoluer. Bref, pour en revenir à nos moutons, ça a été le moment où Mister V a explosé sur Internet, et notamment Cyprien et Norman, et j'en passe, il y avait énormément de youtubeurs à côté. Mais il faut savoir que Mister V n'a pas forcément percé grâce à ses podcasts au départ, mais plutôt grâce à ses parodies. On peut y voir par exemple Jean-Michel Pokora, très court extrait. Un vrai fan de football et amenant un style nouveau, il reprend tous les classiques de chants de supporters. Un artiste aux multiples facettes, entourné dans tous les stades de Ligue 1 jusqu'à fin décembre. Jean-Michel Pokora, la voix des tribunes. Sur Paris, Ou encore Colonel Crado. Voilà, encore un autre extrait. Il faut savoir que j'ai pas connu Mister V à ce moment-là. Je regardais pas ses vidéos forcément, puisque les premières vidéos que j'avais vues ne m'avaient pas plu, j'étais passé à autre chose. Et il faut savoir que déjà à l'époque, YouTube c'était plutôt bien démocratisé, il y avait beaucoup beaucoup de youtubeurs. Mais bon, c'est bien beau tout ça, maintenant il est peut-être temps de vous expliquer le déclic. Ce qui a fait que vraiment je me suis dit, putain il est bon en fait. En fait il y a un truc qui me touche chez cette personne. Alors il faut savoir également que j'avais évolué, puisque c'était quand même 4 ans après l'avoir découvert, mais le personnage commençait à m'intéresser. Disons que son humour était l'humour que j'aurais cherché à l'instant T. Et je pense que j'ai découvert Mr. V comme beaucoup d'entre vous, grâce à sa vidéo sur la police. Alors il faut savoir que cette vidéo fait partie des vidéos que j'ai le plus regardées sur internet avec les vidéos de JDG, parce que je trouve cette vidéo juste incroyable. Je sais pas pourquoi, mais vraiment à chaque fois que je la regarde, je peux pas m'empêcher de rigoler. Je trouve que cette vidéo est excellente. Tout d'abord parce qu'il faut savoir qu'il respecte les codes du podcast avec le fameux « Je raconte quelque chose que je vis par rapport au sujet de la vidéo », exemple. Et sur Netflix, quand vous regardez un épisode, en fait après vous les enchaînez tous, pour ensuite enchaîner sur une mise en situation de la scène que le youtubeur raconte. Mais ce que j'aime surtout dans cette vidéo, et c'est après où je me suis rendu compte que pour moi, Mr. V a énormément évolué, c'est l'absurdité. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le théâtre de l'absurde. Mais quand vous regardez l'intro déjà de base de la vidéo qui n'a absolument aucun sens, où tu te dis « Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? » Comment le mec a pu épondre ça ? Écrire ça ? Écartez-vous ! Écartez-vous ! Jérôme, on a besoin de toi ! Jérôme ! Jérôme ! Jérôme ! Jérôme ! Je sors ta question ! Non ! Ok, ok, ok ! Jérôme ! Jérôme ! T'assoi ! Rajouter derrière ce côté absurde, je trouve que ça casse complètement les codes qu'on avait du podcast en mode sérieux, mais juste un humour qui est assez dosé. Là, il n'en a plus rien à foutre et c'est ça en fait qui m'a plu énormément chez Mister V. Il faut savoir qu'on était en 2014 que les Youtubers en effet certes commençaient à rajouter du professionnalisme dans la réalisation de leurs vidéos, mais l'évolution de Mister V se fait surtout après ces vidéos là. Il faut savoir qu'il a fait une série qui s'appelle McWalter, donc c'est un total de quatre épisodes, qui a permis à Mister V de montrer en fait qu'il était capable de faire autre chose que des podcasts. Il était capable d'écrire une fiction qui n'a juste aucun sens en y rajoutant de l'absurde dedans. D'ailleurs, je vous conseille de la regarder parce que pour le coup, elle n'a pas du tout mal vieilli. Par contre, si vous n'êtes absolument pas fan de l'humour absurde, je vous déconseille très clairement de regarder Mike Walter, mais même de regarder Mister V parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est bourré de ça quoi. Également, je pourrais vous parler de ses rap versus réalité ou encore de sa dernière vidéo qui était une parodie de Peep My Ride, parce que tout simplement, tous les contenus qu'il a fait à partir de 2014, je l'ai trouvé excellent. Mais le problème, c'est que du coup, la vidéo risque de durer beaucoup trop longtemps. Le but de cette vidéo, c'est avant tout d'attiser votre curiosité pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, même si je pense que très peu de personnes ne doivent pas connaître Mister V. Mais c'est pourquoi je vais directement arriver au troisième point où je vais vous donner mon avis aujourd'hui sur Mister V. Alors, il faut savoir que je n'ai pas écrit la troisième partie, comme il me semble que j'avais fait la même chose avec ma vidéo sur JDG parce que j'ai envie de laisser parler mon cœur. Voilà, je suis comme ça. Il faut savoir que Mister V fait partie des youtubeurs pour qui j'ai le plus de respect. C'est un mec qui a commencé modestement dans sa chambre, en fait, à faire des podcasts et des parodies. Et aujourd'hui, il sort des albums de rap et il fait réellement ce qu'il aime faire. Il n'a pas cette pression de devoir sortir une vidéo par mois parce que sinon, il risque d'être oublié. Il s'en fout, en fait. Il fait ses projets. Il fait vraiment tout ce qu'il aime. J'ai un peu cette impression que certains youtubeurs ne font pas un contenu qui leur plaît, mais qui n'ont pas vraiment le choix parce qu'ils se sont enfermés dedans. Mister V, ce n'est pas le cas. Depuis le début, il n'est pas régulier. Il fait juste ce qu'il a envie de faire. Et quand vous regardez sa chaîne, en fait, tu te dis mais il y a tellement de trucs différents. Je pense que de base, Mister V voulait percer dans la musique. C'est pourquoi aussi, il s'est lancé sur YouTube, parce qu'il faut savoir que YouTube est un excellent outil de communication. Je vous apprends absolument rien. Du coup, en plus de réaliser ses projets sur sa chaîne YouTube, mais très clairement qu'il lui plaît, le mec a réussi à te pondre deux albums à côté. C'est vraiment pour moi une personne qui est très ambitieuse, en fait. Il a toujours été au bout de ce qu'il voulait faire. Il a préféré prendre son temps et faire une pause sur YouTube pour préparer un album et préparer des séries de vidéos. Beaucoup de gens ne prendraient pas le risque, mais lui, à chaque fois qu'il prend un risque, au final, c'est carton plein, ça fonctionne. Et il y a également autre chose que j'apprécie beaucoup chez Mister V, c'est le fait qu'on a toujours cette impression qu'il a besoin de revenir aux sources. C'est-à-dire qu'en gros, malgré sa grosse évolution, c'est devenu littéralement une star. Eh bien, en fait, il est toujours avec les mêmes potes. Il fait toujours les mêmes délires. Il est entouré de gens, en fait, qui ne sont pas forcément là par intérêt. Alors, je pense qu'il doit en exister, bien sûr, parce que ça reste quand même une star, mais c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et c'est vrai que ça doit être compliqué pour quelqu'un de son niveau d'avoir la tête sur les épaules. Beaucoup de gens qui ont ce pouvoir là, je pense qu'ils doivent avoir un melon comme ça, quoi. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai écouté l'album de Mister V, je ne vais pas encore vous dire ce que j'en ai pensé, mais je suis très content d'avoir tourné cette vidéo pour vous donner mon avis concernant ce YouTuber-là, que je suis maintenant depuis plus de cinq ou six ans. Je pense que beaucoup d'entre vous également doivent aimer ce YouTuber. J'espère tout de même qu'il continuera sur YouTube, quoi qu'il arrive, parce que c'est vrai que de temps en temps, avoir une vidéo, c'est con, mais tous les quatre mois, ça fait énormément de bien. Il continue d'évoluer au fur et à mesure des années et du coup, je peux juste tirer mon chapeau à Mister V. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à poser un like si cette vidéo vous a plu, également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas encore une fois à me suivre sur Instagram pour suivre le concours qui va arriver sous peu. Bref, je n'ai plus rien à vous dire. Je vous fais à tous des gros bisous, voilà. Prenez soin de vos proches, surtout prenez soin de vous. C'était Sœur Gipsy. Ciao.